Mer démontée, voie de circulation fermée en raison du risque vague submersion au centre-ville d'Ajaccio. Aéroports fermés, trains à l'arrêt, départ des navires anticipés. A 14h, la préfète de Corse prend un arrêté pour limiter les déplacements sur l'île. Les entreprises et les administrations doivent organiser le départ de leur personnel avant 15h. Comme tous les établissements recevant du public, les grandes surfaces baissent leurs grilles. L'objectif principal de la préfecture, qu'il n'y ait aucune victime. Le centre opérationnel départemental est en état d'alerte. C'est une mesure exceptionnelle pour faire face à un événement exceptionnel. Puisqu'effectivement, ce classement est lié à l'intensité des vents. Un vent qui est en plus défavorable, mais une intensité qui peut aller jusqu'à 200 km heure sur les reliefs. Donc c'est extrêmement violent. Et on a aussi le phénomène lié au vent de tornades. Des tornades de courte durée, mais particulièrement violentes. La cellule de crise installée dans les locaux de la préfecture d'Ajaccio est prête à coordonner les actions. Sur le terrain, 120 sapeurs-pompiers répartis sur 20 centres. Une centaine de représentants des forces de l'ordre, CRS et gardes mobiles. Mais aussi des opérateurs comme EDF, Orange et la protection civile. Des moyens importants, car c'est la première fois que la Corse est placée en alerte rouge vent violent. La préfecture recommande donc la plus grande prudence. Ce matin, certains commerçants prenaient déjà leurs précautions. Merci. 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 Merci.